Vous avez vécu au cœur d'un groupe de chevreuils, avec chacun des personnalités bien différentes. Il y a les joueurs, il y a les méfiants, il y a Daguet, qui est votre meilleur ami. C'est lui qui vous a invité dans la forêt, Geoffroy Delorme. Il a mis du temps d'ailleurs à lui-même à vous approcher et à vous toucher. Est-ce que ce moment où le chevreuil vous touche, c'est-à-dire vient poser sa tête sur votre cuisse, sur votre jambe, est-ce que c'est un moment où là vous vous dites, ok, donc maintenant il y a quelque chose entre nous qui ne pourra... Il y aura eu un avant et un après. Il y a un lien entre nous qui va au-delà de tout. Ah oui, il y a un maillon qui s'est soudé en fait. On formait une chaîne. C'était le début d'une petite chaîne. Et c'était lui le maillon le plus solide, ce n'était pas moi. Mais il m'a appris à faire grandir ce maillon, on va dire, pour devenir aussi fort que lui. Racontez-nous un petit peu, parce que la façon dont ce moment s'est présenté à vous est assez incroyable. Parce que c'est un vrai choix de Daguet de venir vers vous. Oui, et puis je pense qu'il a bien choisi son moment. Et je me demande même parfois s'il n'était pas au courant de ce qui se passait. Parce qu'on était dans une clairière et la toute première chose qu'il fait, c'est attendre, regarder autour de lui s'il n'y a pas un danger. Parce que l'avantage d'être dans une clairière, c'est que le danger vient de la clairière, rarement de derrière nous dans la forêt. On voit quoi. Voilà, on sait très bien que peu de gens sortent d'un coup du bois pour nous faire peur. Et donc il s'est couché. Et puis moi je me suis mis dans mon coin. Et quelques minutes plus tard, il n'était pas vraiment bien installé. Et il m'a regardé. Et bon, quand ils ont une idée en tête, on le voit tout de suite. Ils ont alors une espèce de petit regard qui pétille. Et il s'est levé. Il est venu vers moi. Il m'a reniflé. Il a tendu un petit peu. Et puis il s'est couché. Et il s'est bloté contre moi. Juste à côté de vous. Oui, carrément contre ma jambe. Et puis il a commencé à dormir. Donc moi j'étais à côté de lui. Et puis on se dit, bon ben voilà, c'est tentant quand même de vouloir mettre la main sur lui. Savoir la sensation que ça fait. Mais je me le suis refusé. Et puis à un moment, il réveille. Il s'est relevé un petit peu sa tête. Et il l'a posé directement sur mon genou. Et là en fait, j'avais ma main qui était sur mon genou. Et j'ai senti sa chaleur. Et j'ai commencé à le caresser un petit peu. C'était le dessous de son menton. Et j'ai vu qu'il se détendait, qu'il appréciait. Et puis ensuite, bon voilà, j'ai commencé à me balader un peu sur le corps. J'ai commencé avec le cou. Et puis je suis remonté sur le corps. Et je voyais qu'il se détendait, qu'il ne me disait absolument rien. Et c'était un moment unique. On se dit, mais en fait, il m'a vraiment intégré. Ce n'est pas un sentiment de fierté. Le simple fait de se promener dans la forêt. Et puis de voir les arbres de biches. Avec lesquels je n'étais pas forcément ami. Mais qui me faisaient confiance. Et je pouvais passer à travers les hardes. Sans que personne ne parte. Parce qu'il se disait, lui on le connaît. Ce n'était pas de la fierté. C'était vraiment un sentiment d'être intégré dans cette vie sauvage. Et ça, c'est quelque chose de fascinant. Que j'ai aimé raconter justement dans ce livre-là. C'est-à-dire ? Merci.